Et cette fois-ci, on nous a donné la ristourne de 3%. Donc ce qui fait, le frais de base, je vais le multiplier par 1 plus le taux de baffe et je vais le multiplier par 1 moins le taux de ristourne. Donc ce qui fait, ça me donne le frais de corriger, c'est ce nombre. Maintenant, on nous a donné, encore on nous a donné les informations. 40, c'est le prix phase, c'est le prix FCA. Donc je n'ai qu'un multiplié 40 par la quantité et ça me donne ce montant. On nous a donné le passage portuaire départ, c'est 3456. Donc FCA plus passage portuaire, ça nous donne le phase, c'est ce montant. L'accornage départ, c'est 12 000, donc phase plus accornage départ, ça nous donne le faux. Faux, en principe, on va lui ajouter le fret, on a déjà calculé le fret corrigé, c'est ce montant, 51 22020, le voilà. Donc CFR, c'est faux, plus CFR, plus fret, ça nous donne le CFR. Maintenant, pour calculer l'assurance, on nous a déjà donné la formule. L'assurance, c'est 0,9%, CF, majorité de 10%. Majorité de 10%, c'est multiplié par 1,1, et 0,9%, c'est 0,009. Je multiplie ce montant par ce montant, j'aurai l'assurance, 0,0099, CF. Donc qu'est-ce que je vais faire ? On sait que CFR, le slas...